Que la paix soit sur vous, gaulois et gauloises, je vais vous parler dans cette vidéo d'un sujet qui est peut-être terre à terre, c'est comment avoir le dernier mot dans un échange par écrit sur internet contre quelqu'un qu'on trouve con. J'ai beaucoup d'expérience, à tort ou à raison, mais j'ai beaucoup d'expérience des échanges par internet, comme beaucoup de monde, mais la différence c'est qu'au cours des années j'ai petit à petit compris ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, et comment finalement clôturer rapidement un échange quand il est pénible. Alors je vais vous donner un exemple, un exemple réel. Je publie sur les réseaux sociaux des aveux de Tate. Les aveux sont ceux-ci, j'ai vu cinq personnes mourir, j'ai vu des femmes pleurer et crier sur leur mari sans vie, j'ai fait des choses que vous ne pourriez pas imaginer, que vous ne pourriez pas croire. J'avais rajouté cette information qui me paraît pertinente, la maison des frères Tate est située juste à côté d'un grand cimetière. Donc ça c'est ce que j'ai dit. Et voici ce que me répond un imbécile. « Tu fais partie de ces victimes ? » C'est une réponse qui est agressive, même si elle se présente comme une question neutre, qui a l'air d'une question sur les informations, parce que ça présuppose que si j'ai un point de vue sur Tate, ça ne pourrait être que parce que je suis directement impliquée, mais en même temps que je ne le suis pas, donc je devrais fermer ma gueule. Et en plus, ça me place en imagination dans le rôle de victime, et bien sûr ce n'est pas un rôle agréable. Alors, ayant une longue expérience de ce genre de réflexion à la con, et de questions à la con, je ne réponds pas non. Parce que si je réponds non, je lui laisse l'avantage. Il m'a posé une question qui se veut déstabilisante et qui est désagréable. Donc je lui réponds ceci, par une question. Il me dit « Tu fais partie de ces victimes ? » Je lui réponds une question aussi « Tu crois que j'ai écrit de l'au-delà ? » Donc genre, sous-entendu, « Tu es bête parce qu'il est évident que je ne fais pas partie des victimes des Tate, puisque je suis toujours vivante. » Et lui, il répond « Je parle des victimes de viol. » Alors là, je commence à prendre un tout petit peu l'avantage, dans la mesure où il est obligé d'expliquer un peu sa pensée, et moi, pas. Donc vous voyez, quand quelqu'un vous pose une question qui est agressive, où il y a des sous-entendus un peu dégueulasses contre vous, ne répondez pas à la question. Ça, c'est un premier point. À questions agressives et malveillantes, ne pas répondre à la question. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On réponse par une autre question, qui est elle aussi une question un peu agressive. Tu crois que j'écris de l'au-delà ? C'est une question un peu agressive, parce que qui réponde oui ou non, il a l'air bête dans les deux cas. Et tu fais partie de ces victimes, c'était déjà une question agressive. Donc moi, je n'ai fait que répondre à son agression. Alors, il a répondu « Je parle des victimes des viols ». Donc maintenant, voici ma réponse. « Bien sûr que non. Franchement, quelle supposition débile ! Si tu dénonçais un violeur, moi, je ne supposerais pas qu'il t'a violé, et que c'est pour ça que tu en parles. Tu as conscience que ta question est à la fois bête et désagréable ? » Point d'interrogation. Donc voilà le type de question qu'il faut savoir renvoyer dans les dents à quelqu'un qui est con. C'est des questions fermées, que la réponse soit oui ou non. Le fait de répondre soit oui, soit non, ça va dans les deux cas faire passer l'interlocuteur pour un imbécile. Donc si vous dites à quelqu'un « Tu as conscience que ta question est à la fois bête et désagréable ? » S'il répond « Oui », il admet qu'il veut être désagréable ou qu'il est bête. Et s'il répond « Non », il paraît encore plus bête. Donc ça, c'est le type de question agressive qu'il faut savoir formuler. Et quand on est un peu naïf, jeune et inexpérimenté ou un peu trop idéaliste, on a du mal à sortir ce genre de questions parce que ce ne sont pas des questions qui sont de bonne foi, ce sont des questions de mauvaise foi. Mais c'est le genre de questions qu'on doit envoyer au con si on veut avoir le dernier mot avec eux. Alors maintenant, voici sa réponse à lui. « Ah ! Tu reconnais l'existence de la débilité ? » J'ai jeté un œil à tes publications et à tes suppositions, entre guillemets, et me suis dit que tu ne connaissais sûrement pas cette notion dont tu sembles être l'incarnation. Donc je ne connaîtrai pas l'existence de la débilité, mais je serai débile. Concernant le viol, apparemment tu accuses ta récrematante de viol, alors pourquoi pas Tait ? » De point d'interrogation. Donc, bien sûr que je ne vais pas répondre à sa question qui est « Tu reconnais l'existence de la débilité. » Enfin, si, justement, là, je reconnais, je vais répondre, mais d'une façon qui va retourner les choses. Alors voici ce que je lui réponds. « Les deux sont coupables de viol et de meurtre. Je reconnais ta débilité, oui, c'est la tienne. Regarde-la en face si tu veux grandir, devenir un homme, parce que là tu te comportes comme un bébé. » Et je lui mets des petits smileys qui font penser à des bébés avec biberon, tête de bébé, et poussin dans l'œuf. Pourquoi je réponds comme ça ? Parce que je sais que ça, c'est une manière de clôturer le débat qui va être satisfaisante pour moi. Je le rabaisse, mais pas avec des termes insultants, avec des images qui le rapetissent. Je le ramène au côté bébé. « Regarde-la en face si tu veux grandir, devenir un homme, sous-entendu, tu n'en es pas un, tu te comportes comme un bébé. » J'implique deux fois qu'il n'est pas un homme et qu'il est plus petit qu'un homme et plus jeune qu'un homme, enfin que c'est un enfant et même un bébé. J'essaie de répondre à sa question, mais d'une façon qui me permet de sortir de l'histoire. Parce que lui me dit que je semble être l'incarnation de la débilité et je lui dis « Je reconnais ta débilité, oui. » Alors maintenant, voici sa réponse à lui, qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas suffisamment bonne pour qu'il ait envie de poursuivre. C'est-à-dire qu'il s'est senti suffisamment fragilisé par mes réponses pour ne pas insister plus que ça. Donc lui dit, réponse aussi, « Je suis déjà assez grand, alhamdoulilah, tellement grand que j'ai dû me baisser pour te parler. » Donc là, il essaye d'inverser au niveau des images pour me rapetisser, moi, et se grandir, lui. « Allez, hop, je me redresse et te laisse dans ta bassesse, bye. » Donc là, il n'est pas mauvais dans sa réponse. Il essaie, bien sûr, d'inverser. Mais en même temps, ce que je lui ai dit, il a suffisamment humilié pour qu'il lâche l'affaire. Donc, d'où le bail. Si je n'avais pas réussi à l'humilier avant, je serais encore, 3 heures ou 5 heures plus tard, à discuter encore avec lui. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est essayer de faire en sorte de clôturer la discussion d'une façon satisfaisante pour moi et qui soit rapide. Parce que du coup, il y a peu d'échanges. Et je lui ai répondu, donc il m'a dit « bye ». Et moi, j'ai dit « bye bye, nain de jardin ». Donc, vous remarquerez que moi, à aucun moment, et c'est ça aussi la force, je ne me mets dans l'histoire. Je ne me mets dans l'histoire que pour dire que je reconnais quelque chose. Mais je ne me mets pas, en termes d'images, je ne me mets pas dans les images. Alors, dans d'autres cas, ça sera nécessaire. Mais si on peut éviter, on évite. Pourquoi ? Parce que se mettre dans les images, les métaphores, c'est courir le risque que les images se retournent contre nous. Donc, le mieux, c'est de mettre l'autre dans une image et de ne pas s'y mettre soi-même. En tout cas, ce n'est pas mal comme stratégie. Lui, je suis déjà assez grand, hamdoulilah. Là, il est en position de se défendre, de se justifier, ce qui montre que j'ai pris l'avantage. Et c'est pour ça qu'il éprouve le besoin de se mettre dans l'image, en disant qu'il est grand. Mais ça aurait été plus fort comme réplique s'il avait évité ça, et s'il avait simplement parlé de moi en me rapetissant, minimisant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est quelque chose qui est relativement subtil à comprendre. C'est qu'il ne faut pas, si on veut avoir le dernier mot rapidement, et de façon claire, nette et précise, il vaut mieux ne jamais se chercher à se justifier, ne jamais chercher finalement à dire « moi je suis comme ci, moi je suis comme ça », ou le moins possible. Il faut mettre l'accent sur l'autre. Parce que c'est en renvoyant à l'autre une certaine image de lui-même que vous allez le calmer. Et cette image, tout simplement, elle doit être petite. Vous le rapetissez, vous le rabaissez. Et c'est comme ça qu'il lâche l'affaire. Là, vous voyez, j'ai fini sur « bye bye nain de jardin », il n'est pas revenu. Alors qu'il y a quelques années, ça aurait duré, ça aurait été prolongé, ça aurait été pénible, et le mec en face aurait accumulé, je dis « aurait », mais c'est ce qui m'est arrivé dans la réalité, avec des mecs, qui m'auraient dit par exemple « est-ce que tu as déjà été victime de viol par Tariq Ramadan ? » J'en ai plein qui m'ont fait ce genre de réflexion, et moi comme une imbécile, j'aurais dit « ah non, non, pas du tout, il ne m'a jamais approché à moins de 50 mètres ». Et c'est vrai ce que j'aurais répondu, mais ça aurait été de trop de bonne foi pour des questions de mauvaise foi. Maintenant que j'ai plus d'expérience, que le temps a passé, que je commence à être quand même beaucoup plus aguerrie, donc je ne cherche pas du tout à rentrer dans des explications sur qui je suis, ou pourquoi, ou ma biographie, je n'ai pas à rentrer dans ce genre de pseudo-débat, ma vie privée n'est pas le sujet, c'est les meurtres de Tait et ces viols qui sont le sujet, ou ceux de Tariq Ramadan, c'est pas ce que j'ai fait moi dans ma vie, c'est pas ça le sujet. Donc je ne me laisse pas entraîner dans un terrain personnel, et pour faire taire le type, je lui renvoie une image de lui-même qui lui déplait suffisamment pour qu'il n'ait pas envie d'insister et qu'il aille se faire cuire un oeuf ailleurs. Et ça, vraiment, c'est la bonne méthode, vous voyez, l'échange là dure très peu. Et récemment, j'ai eu encore un type aussi qui est venu pour se montrer désagréable, et au début, j'ai été de bonne foi, je lui ai répondu, on va dire, sérieusement. Sans chercher à le rabaisser, et comme il a continué à être agressif et tout ça, je me suis dit, allez, il faut que j'y aille. J'ai sorti à l'artillerie lourde des métaphores rapetissantes. Il a lâché l'affaire rapidement. C'est vraiment le secret. Rapetissez l'autre, montrez-lui qu'il est petit, montrez-lui que vous le voyez petit, non pas en lui disant, je te vois petit, mais en lui disant, mon petit, mon poussin, mon machin, mon bisou. Petit, 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 rapetissez-le au maximum, et il vous laissera tranquille. Et vous aurez le dernier mot. C'est, je pense quand même que, en réalité, quand on arrive comme ça à gagner dans des débats, des pseudo-débats ou des pseudo-conversations comme ça sur Internet, ce n'est pas rien, dans la mesure où on est en train de se rôder, pour toutes sortes d'échanges humains, en fait. C'est comment réagir à un con agressif ? Comment le remettre à sa place rapidement, et sans y laisser de plume, sans qu'il ait l'occasion de vous blesser, quoi. Ne pas lui donner la possibilité de vous blesser. Déjà, il faut le repérer vite, parce que si vous êtes de bonne foi, ça va prolonger l'échange qui va devenir de plus en plus pénible. Il faut le repérer vite. Dès que vous voyez une question qui est une question désagréable, vous identifiez, dès le départ, que la personne ne va pas être de bonne foi et qu'elle est là juste pour vous agresser. Et vous ne rentrez pas dans son jeu, vous ne cherchez pas jamais à vous justifier, vous cherchez juste à lui remettre les pieds sur terre, donc, entre-duis, on dit, à le rabaisser, ou à la rabaisser en imagination. En général, c'est des hommes. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère que ça pourra vous aider. C'est tout un art, et en fait, ça demande une espèce de gymnastique mental. C'est une question d'imagination, et c'est quand l'imagination est bien au point par rapport à ça que ça devient facile de trouver les mots qui permettent de clore l'échange d'une façon satisfaisante pour soi. À bientôt.